Le voilà, Miller fait l'arrêt Heille, méchant beau début de game hein Pas de davantage numérique qu'on a manqué Mais sinon on est bien parti Bonne première période Ouais mais t'as pas faim toi Ouais j'ai vu, c'est un petit mégaï qui commence Ben t'étends pas de cuisiner de quoi Ben man, t'étends moi Qu'il est pogné pour faire la bouffe Ben c'est qui le chef toi Ben là, si tu veux faire un show de cuisine Faudrait qu'il neffre tout le film hein Oh, t'as la bouche Ah oui Les canadiens Les super canadiens de Montréal Sont vraiment Sans égale La meilleure de tout le monde Salut, bienvenue à l'anarchie culinaire selon Bob Comme vous, quand il arrive le temps de l'entraque Le trip de bouffe y embarque Donc on a environ une dizaine de minutes Pour se faire de quoi de descente Alors on perdra pas trop notre temps J'ai déjà une douzaine de pilons de poulet ici Dans une lèche frite Auquel on va rajouter quelque chose Qui est tout aussi québécois que le hockey C'est à dire la sauce VH à l'ail Habituellement on trouve la sauce VH à l'ail Dans nos petites saucisses cocktail à Noël Mais ça se marie tout aussi bien avec la volaille On va mettre tout le pot au complet Une fois qu'on a versé toute notre pot On va rajouter 4 à 6 cuillères à soupe de miel Le miel va vraiment caraméliser durant la cuisson Donc ça va donner un beau petit côté croustillant à notre pot de poulet Une fois qu'on a rajouté notre miel On va mettre un petit peu de punch à notre attaque à 5 Avec quelques gouttes de tabasco Là on y va au souhait Moi j'aime ça quand c'est vraiment piquant Donc on va mettre environ une dizaine de gouttes On va terminer le tout avec un peu de poivre On va envoyer le tout dans un four préchauffé à 350 degrés Fahrenheit Le temps d'une période, c'est à dire environ 30 à 40 minutes Je vous entends déjà dire à la maison Bob, c'est tout Mais non, parce qu'il reste environ 7 minutes avant que la game recommence Puis on va prendre le temps de se faire une recette qui a l'air un peu plus complexe que la précédente Mais qui est tout aussi rapide et efficace On va se faire un stir fry thaïlandais Pour ça, on va avoir besoin de crevettes, de champignons, d'un poivron rouge Quelques poids mange tout, des échalotes vertes, des vermicelles de riz Et un pot VH de sauce au carré rouge Première étape de notre recette, on va s'attaquer à nos vermicelles de riz Moi j'aime bien cuisiner avec des vermicelles de riz Parce que c'est des pâtes qui sont vraiment faciles à préparer On a juste à ouvrir le paquet, déposer la quantité qu'on veut dans un bol d'eau chaude Même pas besoin de la faire bouillir On va mettre ça de côté, on va laisser ça tremper environ 3 à 5 minutes Pendant ce temps-là, on va couper nos légumes On va commencer avec un poivron rouge J'aime bien le poivron rouge dans mes recettes Juste parce que ça donne une belle petite couleur Ça rappelle un peu la sainte flanelle On va les couper juste en lanières On pourrait les couper en cubes si vous voulez Moi je préfère les couper en lanières Je trouve que ça donne un petit look un peu plus asiatique Ensuite on va se couper des champignons On va enlever un petit bout ici Juste pour qu'il y ait une surface plate Et on ne risquera pas de se couper les doigts Ensuite on va passer à nos poids mange tout Certains vont les couper en lanières Moi j'aime ça les garder entiers Pour qu'ils gardent vraiment leur petit côté croquant Par contre il faut se rappeler d'enlever la petite fibre Pour ça il faut juste tirer sur le petit bout qui dépasse Et l'enlever comme ceci Sinon ça nous reste pogné dans les dents C'est un peu désagréable On va terminer notre préparation de légumes En se coupant quelques petites échalottes vertes Deux pour être exactes On va juste les ciseler On va enlever l'élastique Pour commencer Ainsi que le petit bout Qu'on ne veut pas avec le poêle Parce qu'il y a de la taille dedans Puis ça on va juste les ciseler C'est-à-dire les couper en rondelles Ça par contre on va les réserver Parce qu'on ne les cuira pas nos échalottes On va les garder pour la fin de la recette Et on va s'en servir comme décoration Une fois que tous nos légumes sont prêts On va maintenant passer à l'étape du wok Pour la cuisson on a déjà une huile chaude ici Dans notre wok On veut qu'elle soit légèrement fumante Parce que quand on va rajouter nos crevettes On veut vraiment que les crevettes saisissent Si l'huile n'est pas assez chaude Ce qui va arriver Nos crevettes ne colorant pas Ils vont relâcher leur jus Donc ils vont perdre de leur bon goût On voit que ça va assez rapidement On va juste les flipper une par une Afin qu'il y ait une belle petite coloration De chaque côté Inquiétez-vous pas à la maison non plus Si vous n'avez pas de wok Vous pouvez faire la même recette Dans une vieille poêle en fonte Ou même une poêle tefale Ça va faire la job tout aussi bien Quand nos crevettes commencent À avoir une belle couleur rose On va rajouter nos légumes C'est-à-dire nos champignons Même chose On ne veut pas trop les bouger On veut qu'ils saisissent un peu Qu'ils colorent bien On va rajouter nos poivrons rouges Pour la couleur Et nos pois mangent tout On va assaisonner le tout Avec du poivre Ainsi qu'une bonne quantité de sel Juste pour rehausser le goût De chacun de nos éléments Dans notre recette On bouge le tout On ne veut pas cuire ça Trop longtemps non plus Parce que comme toute bonne recette Asiatique On veut garder le bon côté Croquant de nos légumes À cette étape-ci On va rajouter notre sauce Au carré rouge VH On va mettre environ La moitié du pot Et puis on va mélanger ça encore Une petite fois On va terminer le tout On va terminer le tout On se rappelle de nos vermicelles de riz Ici qui ont juste trempé dans l'eau Environ 3-4 minutes On va juste rajouter nos vermicelles À notre stir-fry On va remuer Là à la maison Si vous êtes un peu habile Vous pouvez y aller directement avec la poignée Puis sautez le tout comme ceci Juste pour que tous les ingrédients soient bien mélangés Et voilà Notre stir-fry est prêt Juste en temps Pour la dernière période de jeu Oh yeah Juste en temps Au début de la période Oh yes C'est trop bon Ça a l'air bon Bob Oh Delicieux Éclairant Ah ouais Bob Le CH Et les sauces VH C'est une victoire assurée Pour les sportifs de salon Yo C'est comme le Canadien qui défile Ça joue Sainte-Catherine Au mois de juin Alexis Blaisane Oh yeah Donne la boue de célébrer Blaisane 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 Cheers Cheers mon Bob Mmm Mmm Oh yeah Ah ouais Ah ouais Pensez à notre défenseur Ah ouais que ça passe Oh 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 Yeah Yeah Woo Yeah Wow Ah oui Les Canadiens Les super Canadiens de Montréal Sont vraiment Sans égales Les meilleurs de toute la Ligue Nationale